Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du dossier de Pascal Poulin, petit garçon de 10 ans, enlevé le 20 janvier 1990 dans le plateau Mont-Royal et retrouvé le lendemain par un passant dans un champ près du boulevard Gouin-Est à Montréal. Le dossier de Pascal demeure toujours irrésolu, alors voici son histoire. Le 20 janvier 1990, les policiers sont avisés de se présenter sur un terrain vacant près de la rivière des Prairies, en face du 13 470 boulevard Gouin-Est et ce, afin d'y trouver le corps d'un enfant qui fut plus tard identifié comme étant Pascal Poulin, âgé de seulement 10 ans. L'endroit se situe près du pont Charles-de-Gaulle. Sur place, les enquêteurs feront un bilan sommaire avec les patrouilleurs arrivés un peu plus tôt sur les lieux afin de sécuriser la scène de crime. Les enquêteurs ne trouvent aucune pièce d'identité sur l'enfant. Seul un bout de papier avec un nom féminin et un numéro de téléphone est découvert dans les poches de l'enfant. Les policiers ne trouvent aucun autre indice sur les lieux du crime. Entre temps, dans la journée du 21 janvier 1990, Hélène Poulin, la mère de la victime, avisait les policiers de la disparition de son fils. Pascal avait quitté le domicile de sa mère vers 10h30 le matin pour aller rejoindre des amis. Lors d'un épisode précédent, nous avions parlé du cas de Stéphane Gauthier âgé de 12 ans. Le jeune Gauthier habitait au 4484 Maisie, non loin de la résidence de Pascal dans le plateau Mont-Royal, soit 10 minutes à pied. Le soir de sa disparition, le 21 décembre 1982, le jeune Stéphane se serait rendu avec un ami au magasin Canadian Tires sur la rue Iberville près de Dandurand, à Mont-Royal. Selon certains témoins, c'est de là qu'ils ont été suivis par un automobiliste à leur retour du magasin. Le corps de Stéphane Gauthier est retrouvé le 23 décembre 1982 dans l'est de Mont-Royal, dans le secteur d'Anjou, soit 7 ans avant le meurtre de Pascal Poulin. Bien que cela ne constitue pas une preuve, c'est néanmoins une piste intéressante pour les enquêteurs. Je vous rappelle que les deux jeunes habitaient le plateau Mont-Royal et les deux ont été retrouvés dans l'est de la ville. Donc c'est ici en 1990, donc le 21 janvier, qu'on a retrouvé le jeune Pascal Poulin dans ce secteur-ci. Il n'y avait pas de garde-fou, c'était un endroit, un champ quand même assez isolé. Il faut rappeler qu'on est à peu près à 10 minutes de distance d'où on avait trouvé le corps du jeune Stéphane Gauthier, âgé de 12 ans, en 1982 donc, à peu près 7 ans avant le meurtre du jeune Pascal Poulin qu'on a retrouvé ici. Parfait, merci beaucoup. Au revoir. Alors, on va rencontrer son ami qui va venir nous raconter avec son histoire de ce qui s'est passé. Et puis, ça va être à deux heures. Un des amis de Pascal s'était manifesté dans le passé. Les enquêteurs vont l'interroger car lui et son ami ont été témoins d'un événement. Selon lui, Pascal avait pour habitude de traverser le parc Folum sur le plateau Mont-Royal et ce, pour se rendre chez lui. Il raconte que dans le secteur de Montréal-Nord, aux abords de la voie ferrée, très près du collège Marie-Victorin, dans un boisé, un homme dans la mi-trentaine est venu leur demander à quoi il jouait. Puis, les jeunes se sont retournés vers lui et l'homme aurait exhiber ses parties génitales. Il relate également qu'une camionnette de couleur foncée était stationnée devant sa maison et qu'il aurait démarré en même temps que Pascal quittait son domicile. Pascal aurait possiblement utilisé la ruelle juste à côté comme raccourci pour se rendre chez lui. En prenant cette ruelle, le suspect pouvait facilement aller et intercepter Pascal. Puis, plus tard, au cours de l'enquête, un autre suspect est interrogé par les enquêteurs. Avez-vous des enfants? Non. Ce dernier ayant de lourds antécédents en matière de pornographie juvénile habite le secteur où le jeune a été enlevé. Le suspect n'est pas capable de fournir un alibi solide la journée de l'enlèvement du jeune homme. Il prétend avoir été dans un bar, mais il est incapable de fournir le lieu exact de l'établissement. Puisque ce n'est que des éléments circonstanciels, les policiers doivent donc le relâcher. O, trespenss, on y va, viens, viens... Depois, c'est plus possible ! Sous-titrage ST' 501